Et salut à tous, vous m'entendez très mal, c'est normal, j'ai pas mon casque, je ne sais pas où exactement, voilà, je l'ai, c'est bon, regardez on est bien papa, alors, comment ça va les enfants, ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas vu depuis genre hier soir, on s'entend mieux là, on s'entend mieux, on s'entend mieux, 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 Ah, et on va pouvoir jouer vraiment tranquillement, un petit réglage, désolé, c'est les petits réglages d'avant live, je viens de recevoir une boîte de la part de Amazon, je ne sais pas ce que c'est, oh si je m'en doute un peu, je m'en doute un peu, puisque, puisque, je t'ai mis dans le titre du live, enfin je suppose que c'est ça, Ce serait pas ça, j'aurais un peu l'air con, il met des seaux en plus ici, ce que vous entendez, en fait c'est juste que je suis en train de scier la boîte, tout simplement, pourquoi je la scie ? Parce que j'aime bien récupérer les cartons, tout simplement, enfin c'est, en fait je scie le scotch, Donc, bon j'ai pas la caméra, c'est d'envie, mais je vais vous décrire ça, on fait un peu comme si c'était de la radio, c'est magique, alors, qu'est-ce donc ? C'est un bel exemplaire, en boîte, une grosse boîte, contenant la version collector de The Wind Waker HD, je fais style, je suis l'homme fort et tout, pendant que Ichigo se met dans la boîte à côté, voilà pourquoi je garde toujours les boîtes, Alors, contenant le jeu, Twilight Princess HD, un joli CD soundtrack, alors, qu'est-ce qu'il y a, soundtrack selection, sound selection, sélection musicale, avec 20 titres, C'est très peu, c'est très très peu, je suis un peu déçu, et notamment, le fameux amiibo, hop, je balance la boîte, et non, Ichigo, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Faudrait que je le prenne en photo, je jure que c'est très marrant, mais j'ai un moyen, je crois, de prendre la caméra du portable, et de l'envoyer sur OBS, C'est ça, mais bon, c'est pas grave, faudra que je trouve ça pour la prochaine fois, le amiibo de Lou Link, du Link Lou, Wolf Link, Link Lou, exactement, Avec, bah, Midona dessus, est-ce qu'il y a un symbole dessus ? Oui, il y a un symbole Zelda, un très joli symbole Zelda, Donc, on sait à peu près à quoi vont ressembler les logos, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et si je, et si je prenais le chat ? Je suis à vous dans un instant, le temps que je mette en place les chats sur mon écran de secours, de contrôle, plutôt, pas de secours, Hop, et que je lance le jeu, puisque pour l'instant, ce que vous voyez, vous, à l'écran, c'est un peu ça, c'est un peu le menu Wii U sur le menu Wii, alors, hop, Allez, on démarre le chat, D'ailleurs, je ne sais même plus où est ce chat, J'ai une page spéciale, en fait, vu que je, vous m'entendez très mal, vous m'entendez de loin, mais j'ai une page spéciale, pour le chat, Le problème, c'est que je ne sais jamais où il est, et vous entendez Chiyou qui est en train de se balader dans sa petite boîte, du coup, je crois qu'il va beaucoup l'aimer celle-là, Alors, générique, chat, oui, pourquoi ça se balade dans le dossier générique, je ne sais pas moi-même, Mais bon, c'est toujours, c'est toujours bon à savoir, du coup, hop, on reload le chat, On reload la fenêtre de stream, qui est là, voilà, Ah, pour l'instant, pas trop d'images perdues, c'est déjà bien, Euh, mais c'est normal, et donc, voilà, non, c'était pas la bonne fenêtre, voilà, non, il me manque un truc, le chat YouTube, Puisque le chat YouTube, je n'ai pas réussi encore à l'intégrer dans un truc, oui, je raconte pas ma vie, mais c'est pas grave, j'aime raconter ma vie, Donc, le chat, on se le met dans une nouvelle fenêtre, de manière à pouvoir voir tout ça, Hey, Tigo ! Ce con, c'est... Ce con, c'est coincé la patte dans une... Dans un... Dans un... Dans un... Dans un... Dans un... Oui, un chat, c'est con... C'est vraiment con, des fois, il faut le... Faut lui faire peur... Ok, et bien on est parti, on va être parti, je vais prendre la babouette, le jeu-jeu, Tiens, faudrait que... En journée, je pense que je vais diffuser quelques soundtracks, Histoire... Histoire d'avoir... De vous faire fidéliser un peu, de vous remercier de me suivre sur les différentes chaînes, A la fois sur Twitch, sur Dailymotion, et sur YouTube, j'ai abandonné, oui, effectivement, Twitch... Euh, pas Twitch, euh, Hitbox... Euh... Parce que, en fait, de toute façon, il n'arrivait plus à se connecter... Oui, je sais, vous m'entendez de loin, c'est normal, je suis pas devant le micro... Alors... Maintenant... Hop, on déplace ça... Vous entendez des trucs chelou, au micro... On met ça... On met le DVD dans la babouette... Et bah, écoutez, on va être parti... Voilà... Où est-ce que j'ai mis le casque ? Ça y est, je ne sais plus... Mais vous m'avez entendu parcer... Voilà... On prend l'écran... On le met de côté... Et voilà... Et maintenant, vous avez assisté... Voilà... Comment je vous prépare tous les soirs... Enfin, tous les soirs... À chaque fois que je fais un stream... C'est-à-dire, toujours à la hache... Et voilà... Est-ce que, micro, je peux t'avoir un peu plus ? Oui... Alors, je joue à la babouette ou à la tablette tactile ? Là, je ne sais pas... Je pense que je vais jouer... C'est pas ça que je voulais faire... On démarre le retour au menu Wii U... Et pour cela, on démarre l'autre télé... L'autre... C'est la manette Xbox qui est tombée... Je fais des bêtises... Voilà... Voilà... On s'est mis bien... On s'est mis bien... J'espère que vous allez entendre correctement le jeu... Alors, je sais pas... Voilà... On va se remettre correctement... Voilà... Je vais déplacer encore un petit peu... Cet écran qui s'éteint du coup... Fait chier... Ohlalalala... Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas pourquoi il s'est éteint, mais il s'était éteint, il s'était bien éteint, voilà. Je vais rapprocher la mallette, voilà, comme ça, je vais prendre le PC pour pouvoir répondre à ceux qui sont sur Skype, parce que j'en ai aussi qui sont sur Skype, je ne sais pas pourquoi, demandez-moi pas, à vous en foutez, ok, bah c'est très gentil, et je vais mettre le casque à l'envers, et on est parti. Allez, et du coup, silence radio ! Ah oui, silence radio ! Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette lithographie qu'ils avaient fait pour... qui avait été faite par un fan, je crois, d'ailleurs, officiellement, officieusement même, j'aimerais dire, qui a été faite par un fan et qui a été reprise dans les artworks de Nintendo. Bienvenue à tous pour cette nouvelle saga e-play, pour ceux qui me suivent en replay, bien sûr, pour les autres, bien sûr, ils me regardent en live depuis les différents streams. Nous sommes en direct sur Twitch, sur YouTube et sur Dailymotion, et nous allons jouer tout de suite à un nouveau jeu, un jeu qui vient à peine de sortir le jour où... Enfin, à peine de sortir, entre guillemets, qui vient de ressortir le jour où j'enregistre live. Il est sorti aujourd'hui, j'ai fait un déballage un peu à l'arrache pour ceux qui m'ont suivi en live. Et donc, nous allons jouer à l'un des jeux que j'ai beaucoup aimé, qui a été sorti à l'origine sur Wii. Je tisse, je tisse, j'attends juste que ça apparaisse à l'écran. Il était sorti sur Gamecube, j'ai les trois versions, du coup, maintenant, puisque j'ai acheté la version Gamecube, j'ai acheté la version Wii. Et nous voici maintenant avec la version Wii U de Twilight Princess HD, de Twilight Princess, en fait, du coup. Jeu qui était sorti à l'origine en 2006 sur Gamecube et Wii U. D'ailleurs, je crois qu'en Europe, il est sorti d'abord sur Wii U et une semaine après sur Gamecube. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, il va me demander de faire une petite création de profil. Non, il est revenu au début du trailer. Ok, à l'aise. Eh bien, on va jouer à la manette pro. Est-ce que je m'appelle Link ? Je ne sais pas. Je crois que, de toute façon... Alors, effacer. Non, j'ai tellement bien effacé le truc que... J'en suis revenu au début. D'accord. La gâchette, ça permet de valider. Ça permet de faire une émulation du bouton. Ah, c'est très bizarre. Moi, bien sûr, je suis sévié. Ah bah oui, je ne me présente jamais au début de chaque épisode. C'est marqué en bas. Commenté par, en général. Puisqu'il y a quelques... Je viens de faire un bond en avant. Oui, je raconte ma vie. Le... Comment... C'est marqué en bas dans les récapitulatifs. Moi, je me présente en live, mais pas dans les épisodes. C'est marqué en bas. Tout simplement. Donc, nous commençons Twilight Princess en version HD. Tout ça pour dire que, finalement, ayant rejoué il n'y a pas longtemps à l'épisode sur Gamecube, mis à part l'entrelacement qui a été revu, qui a été enlevé, puisqu'il y avait des petites barres, tout ça, ça n'a pas l'air plus si joli que ça, en fait. Il y a les textures qui ont été refaites, quoi. Bon, allez, on est parti, on suit l'histoire, et je vais faire mon acteur studio, comme d'habitude. Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive, pas toi ? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. Bah si, s'il y a un crépuscule, c'est qu'il y a forcément une lumière. C'est au-delà de... C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. C'est bi, j'ai une faveur à tu demander. J'ai fait une liaison dangereuse. Après demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission, mais tu ne voudrais pas y aller à ma place ? Déjà, dès le début. Dis-moi, comment faire pour comprendre tout ça ? Voilà. Tu n'allais jamais aller à Hyrule, n'est-ce pas ? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. Et ce monde créé par les déesses l'est encore plus. Tu devrais découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferions bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bodan. Donc, nous voilà investis d'une mission. C'est aller à Hyrule. Au château d'Hyrule même. On est déjà en Hyrule. Je viens de m'apercevoir que ma blette est éteinte. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'interaction sur l'écran tactile. C'est peut-être pour ça. J'adore le bruit de la barbe. Quand je la gratte. Donc, pour l'instant, en fait, le problème de Too Late Princess, c'est que le début est un peu boussif. Mais bon, ça, ça a été une spécialité des Zelda post-2005, j'ai envie de dire, sur console. Enfin, à partir de Too Late Princess, de toute façon, il y en a eu deux. Il y a eu Too Late Princess et Skyward Sword sur console. On attend toujours le suivant. C'est pour ça que Too Late Princess HD est sorti. C'est qu'on attend le suivant. Et où, Cébi ? Tu es là ? Elle ne fait pas style, tu as été réveillée. Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer les chèvres ? Ces derniers temps, elles font comme si je n'étais pas là. C'est quand même très cubique. Je suis désolé de le dire. Ça se voit que c'est deux générations plus tôt. Hein ? Oui, Epona. Oui, le truc était sorti sur GameCube. Et on considère à peu près que la Wii est de la même génération de la GameCube, même si elle est sortie six ans plus tard. parce que la carte graphique n'a pas tellement été améliorée. Par contre, lui, je crois que son modèle, son visage a été refait, je crois. Viens vite et emmène Epona avec toi. Alors, je crois que la carte a été inversée. Donc, on se retrouve avec une version GameCube. Est-ce que... Ah... Ah... Je suis contente. On a le menu ici. C'est cool. Donc, du coup, ça ne va pas faire comme la première fois que j'ai tenté d'enregistrer Twilight Princess. Euh... Pas Twilight Princess. The Wind Waker HD où, en fait, le menu, vous ne pouvez pas le voir. Il est sur la mablette. Donc, du coup, là, j'ai la mini carte sur la mablette, ce qui est plutôt cool. Euh... Mais elle est aussi... Elle est aussi sur le... Sur le... Comment... Sur le HUD de l'écran TV, de ce que vous voyez. Par contre, ils ont foncé les couleurs, j'ai l'impression. Alors, ça ne se voit pas très bien en live. Euh... J'ai l'impression que sur le live, vous voyez une couleur un peu pâle. Mais alors, j'ai l'impression qu'ils ont... Ouais... Fait quelques petits trucs pour la... Pour la... Pour la version. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus foncée que le... Que l'original. Légèrement. Oh, c'est bi. Epona est prête. Je l'ai brossé et étréfié pour toi. Oui, je lis et je découvre certains mots au passage. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques textes qui ont été refaits. Aussi. Faudra que je vérifie. Faudra que je fasse un comparatif. Euh... Bon, je vais le faire en offline. On ne va pas se faire chier à... À... À le faire en live. Déjà parce qu'il me faudrait deux personnes. Epona travaille dur et elle mérite de se faire dorloter de temps en temps. Dis, Sebi, je peux te demander un service. Tu veux bien cueillir l'une de ces plantes et siffler un air pour Epona. Elle adore ça. Il a déjà la marque de la Triforce sur la main. C'est bien. Yeah ! Me voilà, cavalier ! C'est une belle mélodie. Regarde, Epona. Elle a l'air contente. C'est bon. Je l'ai fait toute belle. Si tu veux la ramener, vas-y. mais ne la fatigue pas trop, d'accord ? Eh bah... Allons-y. On nous a demandé d'aller la chercher pour... On nous a demandé d'aller la chercher pour aller faire un truc avec des chèvres. C'est très bizarre quand même cette expression. Je vais aller faire un truc avec des chèvres. Bon, du coup, lui, il est parti par là, je suppose. Je suppose. Je le connais, le jeu. Je l'ai refait. J'avais refait presque le premier monde sur la version Gamecube. Oui, pour la petite histoire, j'avais commencé un live de Too Late Princess, l'épisode original sur Gamecube. Gamecube est un site de jeux vidéo très sympathique, soit dit en passant, mais j'ai... Comment ? Omis certains détails. Enfin, omis certains détails. Non, j'ai pas omis certains détails. Une semaine après, en fait, Nintendo a annoncé le portage en HD de Too Late Princess. Je me suis dit, je suis vénère. Je vais attendre six mois pour jouer. Allez, on est parti. Donc, me voici. Excuse-moi de t'avoir fait... Pardon. Excuse-moi de t'avoir fait venir aussi vite, Sebi. Tu sais, les chefs ne m'obéissent plus ces jours-ci. Désolé de te demander ça, mais tu peux les rentrer dans la bergerie avec Epona. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, tu peux commencer tout de suite. Bah, oui. Je vais faire le jeu, tout simplement. Bon. Bah, suffit de les chasser jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la bergerie. Et on voit déjà deux de rentrée. Trois, même. Trois sur dix. Je fie de leur gueuler un peu dessus. Voilà, celle-là, normalement, elles rentrent. Je libère normalement. Voilà, ça fait six. Il en manque quatre. Mais elles ne vont pas du tout dans le bon sens. il faut pas que je les énerve trop parce que sinon, elles vont me foncer dessus et du coup, me désarçonner. Mais elles se foutent de ma gueule en plus. je viens de tilter un truc. Elle aide combien la batterie ? Bon, c'est bon. Par contre, j'ai l'impression que le son du jeu n'est pas très haut. voilà, je vais en profiter pour augmenter légèrement le son du jeu. Alors, un peu. Ouais, je suis un peu coincé à chaque fois entre le... Comment on dit ? Je suis coincé entre le marco et le marteau et l'enclume. Pas le marco et l'enclume. Salut ! Alors, comment ça se passe ? Alors, je vais me débrouiller tout seul. Repose-toi bien. Oh, et maintenant, tu fais quoi ? Tu veux faire un petit entraînement d'obstacle avant de rentrer ? Juste une seconde, je te prépare juste le terrain. Oui, je rajoute quelques mots et j'en enlève certains et en plus, je fais des fautes. Au passage, oui, et alors ? Zut, j'ai pas lu le truc. Bon, quand t'en finis, saute par-dessus le portail pour partir. Ouais. Eh bah, j'ai rapidement fini, en fait. Voilà. Salut, je me casse. Mais, sauvegarder. j'en profite. Un peu, ces phases-là ne sont en général coupées pendant les épisodes donc j'essaye de j'avais un peu ma vie en même temps. Oui, il y en a qui ont entendu je suis en train de chercher un guide au cas où. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aimerais ne louper aucun truc. On va faire un à 100% mais je n'ai pas envie de me casser la tête. Je vais juste me prendre un petit guide. Voilà. Je vais me prendre un petit guide. Alors par contre, en revanche, plutôt, on va dire ça comme ça, je trouve que le... Comment ? Je trouve dommage qui n'est pas fait de logo. En fait, cette année, c'est les 30 ans de Zelda. Donc, Twilight Princess HD est un remake qui sort une semaine après l'anniversaire et j'ai trouvé vraiment dommage une semaine. Ça fait peut-être même deux semaines en fait. Oui, ça fait même deux semaines. Je trouve ça vraiment dommage que Zelda, qui est l'une de leur franchise phare en fait, on ne va pas se cacher, soit entre guillemets traité de la sorte. Le problème, c'est que ils n'ont fait aucun hommage. Ils ont préféré Pokémon et encore, Pokémon, ça a été très rapide. Ça a été un hommage de 5 minutes. Un Nintendo direct spécial Pokémon qui s'est appelé du coup Pokémon direct. Mais, c'était... Autant les 25 ans, ils avaient un peu... Ils avaient fait quoi ? Ils avaient réédité le Force World sur DS qui était à l'origine sur Game Boy Advance dans une cartouche en commune, en commun, je veux dire, avec A Link to the Past. et là, en fait, ils ont carrément... Là, cette année, il n'y a rien eu. Mis à part Too Late Princess et potentiellement le futur Zelda qui devait à la base sortir ce soir. Enfin, ce soir. Qui devait sortir... À la base, il était prévu fin 2015. Puis, ils ont repoussé pour un février 2016. Ce qui collait avec les 30 ans de Zelda, du coup. Ce qui était un peu logique. Et puis, après, ils ont repoussé pour un... pour un... fin 2016, du coup. Mais, autant Skyward Sword est sorti l'année des 30 ans... des 25 ans, pardon. Mais, pour le reste, on ne sait pas trop. Là, on a un remake HD, sans aucune... sans aucune... notification du fait que ça soit une année anniversaire alors que... Alors que Force World qui est un jeu beaucoup moins important que Too Late Princess a eu son petit logo des 25 ans. D'ailleurs, vous l'aviez vu aussi dans le live de Skyward Sword. On a eu... On a eu... un... Comment ? Un logo des 25 ans. Bon, allez, trêve de blabla, on reprend le jeu. Je viens de lire un truc en fait pour ceux qui regardent le replay, là, c'est un nouvel épisode, mais... Je coupe les séquences de sauvegarde, notamment. mais c'est... Apparemment, on peut... Ils ont vraiment pensé le truc pour ne pas y jouer depuis la mâblette. Vraiment, la mâblette est vraiment un accessoire ici. Allez, debout, c'est plus l'heure de dormir. Ils ont dit hop, t'appuies sur barre et t'arrives sur l'écran de quêtes qui est très jolie d'ailleurs. Je pense qu'ils ont vraiment pensé le truc pour être joué à la mâblette tout seul et du coup, c'est la même interface et vraiment, la mâblette devient une option, devient un truc sympathique, on va dire. C'est une option moindre, mais elle est sympa. Ok, tiens, il y a marqué, j'ai pas fait gaffe. Option, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Alors, verrouillage maintenu fixe, on va le maintenir. Contrôle caméra. Ah, les axes, l'axe vertical, ouais, les axes verticaux, c'est bon. Vise et subjective, vue de dos. Je sais pas. Gyroscope, oui, non, oui. Je regarde juste sur le live ce que ça donne. Oui, c'est pas très intéressant pour le replay, c'est pas très intéressant non plus pour le live, mais c'est toujours bon à savoir. J'attends juste que ça se mette sur le replay pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre tout en noir. Là, je parle du replay, je parle du... Je parle du... Comment ? Du live, en fait. De l'écran de contrôle du live. bon, on s'en fout. Du coup, ouais, cet écran est quand même mieux, enfin, quand même beaucoup plus sympathique que celui qui était sur Wii et sur Gamecube. Donc, la mini-carte, c'est le même écran du coup que sur la mablette. Non, franchement, c'est... Ça se vaut. Ça se vaut, ça se vaut vraiment. Ok, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ok, je suis en train de regarder. Mais alors, Midona va être mis sur quel bouton, du coup ? Ah mais je suis con, il y a LR. Donc à mon avis, elle a dû être mise sur L. Et alors, ce qui est plutôt bien, c'est que du coup, on a le droit à trois objets comme sur la version Gamecube. Sur la version Wii, on avait le droit qu'il y a deux objets, ce qui était un peu dommage. Euh... Non, je dis des conneries. On avait le droit à trois objets. Bon, je ne sais plus ce que... Bon, enfin, il faudra voir. Ah, c'est midi, tu savais, toi, il y a un lance-pierre au magasin. Non, mais tu te rends compte ? Je me demande si c'est si puissant comme arme. Il faudrait essayer. Si toi et ton frère, vous en avez tellement envie, vous n'avez qu'à aller l'acheter. Mais il est trop cher pour nous, on ne pourra jamais se l'offrir. Allez, Anaïs, tu ne peux pas aller l'emprunter ? Allez, quoi ? Tu sais bien que mes parents ne voudront jamais. Vous n'avez qu'à économiser votre argent de poche. Avec ce qu'on reçoit, le temps qu'on réunisse la somme, on sera adulte. Ce n'est pas drôle. Tout ce qu'on a, nous, tout ce qu'on a dans la famille, c'est un moulin. Donc là, il va falloir que je trouve quelques petits rubis. Ah, mais du coup, ah, 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 les herbes hautes, du coup, sont assez ridicules et on voit bien les rubis, du coup. Bon, allez, on va aller chercher quelques rubis là-bas. Je crois que le truc est à 40 rubis. Mais je ne suis pas sûr. Ah ouais, les herbes hautes sont carrément ridicules, quoi. Est-ce que par le plus grand des hasards, il y aurait un rubis par là. Ouais, je prends déjà le raccourci pour aller chercher Epona. C'est moi ou j'ai l'impression que le jeu il se traîne. Ah, merde, je ne peux pas aller dans la forêt. Dommage. Avec 5 rubis, je ne peux pas aller très loin. Ah ouais, du coup, j'ai pris tous les rubis, j'y ai plus le droit. D'accord. Merci, c'est sympa les mecs. Bon allez, on va aller voir au village parce que je suis en train de me rendre compte que Link est complètement excentré par rapport au village. T'as tout le monde qui vit ensemble et t'as Link qui est quelque part, quoi. Ok. J'ai eu un truc, je ne sais pas trop comment. Oh, Cébie, tu peux me parler de là où tu es en te concentrant sur moi et en appuyant sur ZL et en appuyant sur A. Oui, c'est bien ça, je suis là, là, là. Ta voix porte bien quand même. Si tu vois mes mômes, dis-leur que pour parler à des gens éloignés de soi, il faut les regarder du... il faut les fixer du regard avec ZL et appuyer sur A. et Cébie, tu peux venir à un moment grimpe au hier. Je ne me souvenais pas qu'il était petit. Ah, te voilà. Dis, la barre à côté de ma maison, ce n'est pas le chat de Négocia. Je ne sais pas ce qu'il a, mais ça fait un moment qu'il fixe l'arrière comme ça. Tu crois qu'il veut pêcher un poisson ? Elle est bien bonne, celle-là. Un chat qui pêche, on aura tout vu. Mais un chat, ça aime le poisson. Ah, mais en fait, je voulais te dire autre chose. Sur les rochers là-bas, ça ne serait pas de l'herbe avec laquelle tu siffles tout le temps. C'est plutôt rare d'en trouver par ici. Alors, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Tu ne devrais pas avoir de mal à sauter sur l'autre rocher en appuyant sur le joystick en avant. Ah oui, je me disais bien, il y avait un... On pouvait passer les séances. C'est le premier Zelda d'ailleurs, je crois qu'on peut passer les séances officiellement. aïe 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 aïe. Par contre, j'ai vu un rubis. Donc... Et au passage, je me suis foutu à la flotte. Paye... ta crédibilité. Mais viens là, minou. Viens là, minou. Minou. Allez, on va casser du potiron. Je suis un rebelle. Mais le mec, c'est quand même... Il veut tellement planquer ses trucs qui met ses sous, enfin ses rubis, du coup, dans des potiron. Chapeau l'artiste. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec. Peut-être planer. Ouais, je rendrai coup vite fait le... les alentours. Oh, bonjour. Tu es venu prendre la canne à pêche que Colline a fabriqué. Ah, mais avant de te la donner, est-ce que tu as un moment ? Tu n'aurais pas vu un couffin sur la rivière ? Et il est tout juste assez grand pour y mettre un bébé. Et il est tressé en écorce de bois vert. Me voilà bien embêté. Jusqu'où a-t-il pu être emporté ? Eh bien, il va falloir que je remonte sur la petite plateforme de tout à l'heure. Hum hum hum. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, Là, c'est ce que je voulais faire. Attends, ça n'y était pas ça, à mon enfant. Il n'y avait pas le... Il n'y avait pas le grillage à mon enfant. Putain, c'est marrant. Je m'aperçois de certaines... Je m'aperçois de certaines subtilités qui ont été rajoutées ou enlevées. Bon, alors, le couffin. On va le rapporter à la mère de Colline. Oh, c'est bi, mais ce couffin, c'est... Et oh, tu t'es donné de la peine pour le chercher pour moi. Merci beaucoup. J'allais oublier. J'ai quelque chose à te donner. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi. Il va falloir suivre la mère et attendre qu'elle y arrive parce que même en marchant pas vite, je vais plus vite qu'elle. je me demande même si je suis en train de me péter le pouce du coup à pas marcher vite. Merci beaucoup, Cébie. Ah, au fait, j'ai failli oublier. Je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. La voilà, la fameuse canne à pêche. Une canne toute simple pour faire de la pêche au cou. Assigne-la à n'importe quel bouton. Pour pêcher, fais face à l'eau et appuie sur le bouton assigné pour le lancer le bouchon. Quand vous avez une touche, ferez en maintenant le bouton assigné appuyé. Vous pouvez pêcher sans appas, mais attendez-vous à remonter des surprises. Elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est mon fils, Colin, qui me l'a fabriqué avec l'aide de son père. Si ça t'intéresse, tu peux la garder. Du coup, je vais aller là où le chat péché. Alors, est-ce que j'ai quelques rubis de la mort ? Non mais tu es fou, on ne gaspille pas la nourriture. Si. Hop là. De toute façon, je sais qu'elle va repousser en moins de 5 minutes. Alors, 27 rubis. Pour l'instant, on continue toujours à fouiller et je vais assigner je crois que c'était sous forme d'une roue. Je crois que c'était sous forme d'une roue les objets à l'époque. Je vais la mettre sur R parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire de train. Non mais c'est surtout qu'en général, sur R, c'est les objets secondaires que j'aime mettre. Par contre, toutes les activités comme ça, c'était quand même bien plus sympa de les faire sur... sur... comment... sur Wii. Ah, ils exploraient... Ils avaient commencé à explorer les possibilités de la Wiimote. Vous avez attrapé un goujon de 29 cm du frottin qu'on le trouve partout. Décidément, j'ai du mal à parler ce soir. Appuyez sur bas pour admirer sur l'écran des quêtes tous les poissons que vous avez pêchés. Et en plus, le chat, il me vole. Mon poisson, c'est dégueulasse. C'est pas Ichigo qui ferait ça. Tiens, d'ailleurs, il est où ? Je sais pas où est mon chat. Il y a encore quelques petits... quelques petits rubis à glaner par-ci, par-là. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est allé. Je crois que c'est celle-là. Oui, il y a la... Non, il n'y a pas la chatière ici. Ce serait de l'autre côté. Oui, la chatière est là. Oh, bonjour, c'est Bi, tu vas bien ? Il faut absolument que je te raconte... que je te raconte ça. Mon petit chat est incroyable. Il est revenu aujourd'hui et m'a rapporté un poisson qu'il a pêché tout seul. Je ne sais pas comment il a fait. C'est peut-être un génie. Bah, non. Oh, regarde, mon Bouchou. Regarde-le, taper son lolo. Laper son lolo. Il est tout content. Il est trop mimi. Bah, tiens, t'as qu'à en boire, toi aussi. C'est gratuit. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Cool. Vous obtenez un flacon de lait. Il est à moitié vide. Assignez-le à n'importe quel bouton et buvez-le pour récupérer trois cœurs. Quand le flacon est vide, vous pouvez le remplir en plongeant avec n'importe quelle touche dans un liquide devant vous. Je dis n'importe quelle touche pour ne pas dire X, Y et R. Oh, tu n'as pas besoin de me rendre le flacon de lait vide. Le flacon de lait vide. Tu peux le garder et le remplir avec tout ce que tu veux. Je sais que toi, tu n'es pas comme ça, mais les jeunes d'aujourd'hui gaspillent tant de choses. Mais dis-moi, tu veux peut-être acheter quelque chose ? Si ça t'intéresse, regarde ce que tu veux. J'ai ce que j'ai en magasin. Et du coup, le lance-pierre est à 50... Est à 50... Comment ? 50 rubis. Eh bien, il me manque 21 rubis. Je ne sais plus quand est-ce. Et dire que ça a fait mathématiques. Alors, je sais qu'il y a un truc par là. Donc plus que 19 rubis à trouver. Alors par contre, c'est un peu dommage parce que... Bon, ça a été introduit 6 ans plus tard. Qu'est-ce que je raconte ? 5 ans plus tard ? Mais il n'y a pas la jauge d'endurance. Ça, je trouve ça vraiment de mal. J'espère que sur le Zelda Wii U ou peut-être NX, ils vont remédier à ça. Hum, tu ne... Tu peux peut-être parler à Iria ? Désolée, mais elle m'a dit de ne pas te laisser entrer aujourd'hui. Elle s'est enfermée dans sa chambre et est en train de préparer quelque chose. Mais quoi ? Bonne question. Est-ce que comme dans Wind Waker, je peux passer en dessous ? Je viens de m'apercevoir que le jeu original est paru en 2006. À la base, il devait paraître en 2005 mais il avait été retardé d'un an. Donc, est paru pour les 20 ans. Les 20 ans du jeu. Eh bien, cette année-là aussi, il n'avait rien fait. Décidément. Mais du coup, il l'avait sorti en tant que jeu de lancement pour la Wii. Je dis que je suis vachement déçu, mais c'est peut-être parce que ils ont fait un truc sympa pour les 25 ans. pour les 30 ans, rien. C'est vrai qu'on peut se dire vachement déçu. Moi, je suis un fan de cette saga donc du coup, je me sens un peu blousé par Nintendo du fait qu'il ne fasse rien. Allez, encore 8 rubis à trouver. On va aller un peu fouiller dans les maisons. C'était pas là du tout que je voulais aller mais c'est pas grave. De toute façon, je voulais voir le journal de pêche. Un goujon. Ah, par contre, oui, on va pouvoir... Ils ont amélioré le cardinal de pêche. Il y en avait un ? Je ne me rappelle plus. Du coup, oui, mais je gâche la nourriture. Allez, plus que deux, ça va être rapide. Même pas. Allez, j'ai mes 50 rubis. Je vais en avoir 53, tu vas voir. Voilà. Et bon, on va aller chercher la truc. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Bonjour, tu ne travailles pas aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'inventaire ordre de ma femme, tu comprends. Mais dis-moi, tu vois là-bas sous la manche ? Pour mieux voir, appuie sur R et regarde. Je me disais que je pourrais faire tomber ce joli petit nid d'abeille. Mais il est tellement haut. Comment faire ? Comment faire ? Moi, j'ai une petite idée. Bonjour, tu veux quelque chose ? Si oui, regarde. Eh bien, on va regarder tout de suite. Attends, je rêve, j'ai cru qu'il était à 50. Je ne pensais pas que tu voudrais l'acheter. Tu as l'intention d'y jouer avec les autres enfants ? Hashtag gros boulé, quoi. Oh, j'y pense. Si tu tombes à court de munitions, tu peux utiliser des graines de potiron. Vous obtenez une lance-pierre. C'est un jouet très apprécié des enfants. Assignez-le à n'importe quelle touche dans l'inventaire et visez avec l'écran avec la mablette ou L et relâchez le bouton assigné pour envoyer un projectile. En appuyant sur ZL, vous augmenterez vos chances de toucher votre cible et vous pouvez porter 50 projectiles au maximum. Allez, à la prochaine. Bon, en fait, j'ai tout simplement pris mon temps. On va dire ça comme ça. Ah, c'est B, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi. Je l'ai laissé dans la chambre. Oh, tu as pris ta canne à pêche. Tu as pris la canne à pêche. C'est Colline qui va être content. Elle est facile à manier, non ? Eh bien, à plus tard. Alors, d'abord, je vais aller... Ouh, je n'avais pas vu un... Je me suis fait peur moi-même. J'ai eu horreur des araignées, c'est un truc qu'il faut savoir. Eh, c'est B, mais tu as un lance-pierre ? Tu l'as acheté ? Alors, la question, c'est est-ce que je peux utiliser ma blette ici ? Bon, tout est prêt. Allez, montre-nous ce lance-pierre, ce que ce lance-pierre a dans le ventre. Vise les cibles et épouvantailles. Vous êtes vraiment encore des gamins pour vous intéresser à ce point, à ce machin. Allez, c'est B, montre-leur, sinon on y sera encore demain. Alors, du coup, la grande question, c'est... Non, je ne peux pas utiliser la ma blette. En gros, il faut l'utiliser quand... Il faut l'utiliser quand tu es en... Comment ? Au-dessous du jeu, c'est dommage qu'on ne puisse pas switcher d'un truc à l'autre. Ouais, tu l'as eu. Dans le manuel, ils disent que c'est plus facile d'atteindre les cibles les plus proches quand tu les vises avec ZL. là. Je croyais que tu n'étais pas intéressé. Ouais, celle-là, je ne l'ai pas eue en faisant exprès. Alors, par contre, j'avais mémoire que ce genre de truc, c'était plus facile de les viser avec la Wiimote à la base. Waouh, super, c'est bi. Merci. Ouais, du coup, tu prends un peu plus de temps pour viser. C'est un peu moins intuitif que la Wiimote. La vache, t'es trop fort, c'est bi. Ah ouais, au fait, dis, le père de colline t'a apporté quelque chose tout à l'heure, non ? Ah ouais, c'est vrai. C'était quoi, elle dit ? Allez, montre-nous ce que c'était. Et plus vite que ça. Oh, l'autre, comment il parle, le salaud ? J'entends une araignée depuis tout à l'heure. Vous obtenez l'épée de bois. Elle a été bien entretenue. Pour la manier, vous n'avez qu'à appuyer sur B. l'épée a toujours été sur B dans un Zelda. Ça, c'est une petite anecdote. Eh, mais c'est bi, c'est une épée en bois. Hein, waouh, c'est vrai. Dis, fais voir un peu. Ces derniers temps, il y a un singe qui nous fait des crasses. Je voudrais lui donner une leçon. Alors, s'il te plaît, apprends-nous à manier une épée. Oui, ouais, génial. Super. alors, pour commencer, montre-nous le coup normal. Une attaque. Faut appuyer sur B, hein. Tout simplement. Ouais, une attaque horizontale, c'était ça, hein. Je crois qu'on peut aussi viser avec Zadel et appuyer sur B pour faire une attaque verticale. Bon, alors, maintenant. Ah, c'est bi, montre-moi voir ce truc-là. Tu sais, quand tu vises avec Zadel et que tu vas vers haut avec elle et que tu appuies sur B, tu plantes ton épée comme ça, le plantage, ça s'appelle l'attaque visée. Pas croyable, c'est bi. Oh, pendant que tu y es, j'aimerais bien voir l'autre attaque aussi. Tu sais, l'attaque circulaire, enfin, celle où tu tournes sur toi-même. En même temps, c'est pas dur, il suffit de laisser B enfoncer et de relâcher. Merci. Je dis des merci à l'avance, en fait. Ah oui, merci, c'est bi. Je m'excuse de te faire passer l'une des rares jaunées de congé avec ces gamins. Et attends une seconde, tu peux nous montrer une attaque sautée ? Mais, tu sais, le coup, tu sautes comme ça et puis tu retombes sur le vilain et ça fait blanc. Je suppose que c'est celui où tu vises avec ZL et tu appuies sur A directement. Waouh, c'est trop facile de les impressionner. Merci, c'est bi. Ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci ou peut-être pas. Mais avec ça, ce satané singe peut se pointer quand il veut. Il ne sera pas venu pour rien. Mais, hé ! le singe. On revient ici tout de suite. J'étais en train de réfléchir à un truc. Ah oui, vous faites bienvenue pour ce troisième épisode pour ceux qui sont qui regardent le replay. J'étais en train de réfléchir à un truc, c'est que Feinir et Baldur se sont lancés comme des fous à la poursuite du singe. Mais je n'arrive pas à les suivre. Ils vont trop vite pour moi. C'est que j'étais en train de réfléchir à tous les épisodes qui étaient ressortis en remake. Je vais les énumérer un tout petit peu après. Ils sont partis par là. Je m'en remets à toi, c'est bi. Ce qui m'éclate, c'est que c'est le plus petit de la bande mais il te prend légèrement de haut. J'ai l'impression. Il y a eu Ocarina of Time qui a eu un remake 3D sur 3DS. Majora Space qui a eu le droit à un remake sur 3DS. Il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu A Link to the Past, un remake avec le Force Ward justement. Force Ward qui a aussi eu le droit eu le droit à son remake sur DS. Lui, il est passé de la Game Boy Advance à la DS. A Link to the Past est passé de la Super Nintendo à la... à la... à la... à la... à la... à la Game Boy Advance. Link's Awakening qui est passé de la Game Boy à la Game Boy Color avec notamment un portage en couleur et... un portage en couleur et un nouveau niveau. il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu The Wind Waker qui est passé de la Game Cube à... à la Wii U en HD. Il y a eu aussi également tous les princesses qui est passé de la Game Cube et de la Wii à... la Wii U. j'ai envie de dire aussi qu'il y a eu euh... c'était comment... comment il s'appelait celui-là ? The Legend of Zelda l'original. que certains appellent aussi The Hyrule Fantasy. Euh... Ah bon ? Tu ne veux pas y aller ? Non. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu ne veux pas y aller. The Hyrule Fantasy... Donc il y a eu le droit à son remake. Vous trouvez une branche taillée. C'est celle dont Fenir se sert pour s'entraîner à l'épée. Donc ouais, il y a eu euh... Il y a eu quelques petits... euh... Quelques petits trucs sympathiques. Et je crois que c'est tout au niveau des remakes puisque... C'est le deuxième Zelda qui n'a pas eu de Zelda 2 tout simplement. Ils n'ont pas été... C'était The Adventure of Link. Zut, je ne peux pas passer. Shit, ton, ton. Ouais, il y a eu que Zelda 2 et les portages Oracle of Age et Oracle of Season sur Game Boy qui n'ont pas eu. Même s'il y avait une fonctionnalité en plus sur la Game Boy Advance. The Minish Cap non plus qui n'a pas eu le droit à un remake. Un remake ? Ouais, c'est un remake tout simplement. Comment on appelle ça d'ailleurs ? C'est un remake ou c'est un... un portage en haut de définition. Je ne sais pas trop. On dirait plutôt un portage. Mais un portage dans une version autre que de l'émulation. On va dire ça comme ça. Tiens, un gars de Toll. Salut. Tu sais que même en plein jour, c'est dangereux de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors la lumière du jour ne sera pas d'un grand secours. Tiens, prends ça. J'ai reçu la lanterne. Assignez-le à n'importe quel bouton dans la lanterne. Mais n'oubliez pas, il faut de l'huile pour éclairer. Gardez-en en portée de main. Moi, je vends de l'huile histoire de faire marcher les affaires. J'offre des lanternes un cadeau. Si tu mets de l'huile dans ta lanterne, non seulement tu auras de la lumière, mais tu pourras aussi mettre le feu à des trucs génial, non ? Tiens, essaye un peu. Allume le feu sous la marmite là-bas. Déjà, on va assigner la lanterne. Eh oui, tu vois, le feu a pris. Allez, vas-y, lâche-toi. Et utilise ta lanterne à tout bas. Si tu as besoin d'huile, reviens faire le plein chez moi. Oui, elle a été remplie entièrement. Alors, je ne me souviens pas de ce rocher. Ça, je sais, c'est Hyrule, mais alors, c'est nouveau, ce rocher ? Je ne me rappelle plus. c'est quand même très cubique. Rubis ! Et ce salaud a eu le temps de disparaître. Du coup, je l'ai trouvé ailleurs. Je vais allumer les torches comme ça au passage. Ça me fera un peu lumière un peu partout. Remarque Skyward Sword, je pense qu'ils auront du mal à faire un remake. Enfin, le porter. Il faudra forcément la Wiimote ou la Mablette. Je pense même qu'il faudra juste la Wiimote, en fait. Alors, un petit coffre pour 10 rubis. J'ai vu un truc là par terre. Une noix. Bon, me voilà à l'extérieur. Alors, c'est très, très drôle. J'étais en train de regarder un peu le résultat d'OBS. Je n'ai que 1% de perte. D'habitude, je me retrouve avec des 40%. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, euh... Ah, 5... Vous obtenez 50 runs. Putain, ils sont généreux, les mecs. ? Ah, 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 Pas du mon goûter. Oh le truc de ouf ça a été envoyé carrément à l'autre bout du niveau pendant ce temps là on va ranger la truc parce que j'ai perdu pas mal d'huile je suis en train de regarder si il y a une petite clé, elle ouvre le portail qui mène à la forêt de Firon. Et hop un petit coffre. On va ranger tout de suite. Et qu'est ce qui se trouve dans ce petit coffre qui est en fait un gros coffre ? Un fragment de coeur c'est plutôt sympathique je suis en train de regarder si j'ai pas loupé des trucs au passage. Non j'ai l'air de rien avoir loupé. Ok. En fait je suis allé ici totalement au hasard. Il me semblait que sur la carte c'était par là mais bon c'est pas grave. Tant mieux j'ai envie de dire. Donc du coup c'est de l'autre côté. Fatalement. Oh comment elle m'a eu. Je suis en train de tilter en fait c'est les 10 ans de Twilight Princess cette année. Donc en fait on a un portage de Twilight Princess en HD. C'est pas... Enfin ça aurait pu mieux faire mais euh... Dix ans après euh... Ça reste quand même joli dix ans après en fait. Le mec il change pas d'avis en une seule soirée quoi. Ouais je fonce. Ouais je fonce. Mais dis moi normalement je vois qu'il y a un 0 à ma bourse. Normalement on était pas coincé à 99 rubis au départ. Carouac carouac beau plumage beau plumage maintenant achète achète. Bienvenue achetez achetez quelque chose. Je vais acheter du... Déjà je vais boire mes trucs voilà. Vous avez rempli votre flaque en huile. Sans ce combustible votre lanterne est inutile. Ne le gaspillez pas. Assignez votre lanterne à un fla... Blablabla... J'étais en train d'engarder un truc. Euh... Déposer de l'argent. Allez je vais te mettre 10 ruit. Mesquin. Mesquin, mesquin, mesquin. Ouais mais au moins... Prochaine fois faut des sous, des sous, des sous. Bon heureusement... Euh... Je vais tout de suite l'utiliser. Bon c'est des... Du coup c'est vraiment pour pas cher. Là hein. Tiens c'est vraiment éclaté de regarder ça par là. Voir comment c'est fait. Et je viens de me rendre compte en fait les deux portages... Euh... Des jeux qui sont sortis sur Gamecube. Qui sont en fait dans la chronologie officielle. Euh... Sur deux branches séparées. Et en général d'une chronologie à l'autre euh... Ça reste sur la même branche je crois. Et le... Et le... Et la Gamecube fait juste euh... Exception à la règle. Heureusement que tu es arrivé Sebi. Encore un peu. Et ils allaient me manger avec ce singe. C'est sûr. Il est sympa en fait. Il a voulu m'aider. Et il s'est fait prendre aussi. Dis Sebi. Tu ne vas pas le dire mon père hein. Il me répète tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop loin dans la forêt. Parce que c'est dangereux. Il ne faut surtout pas lui dire. Promets le moi. Sebi. Quand Colin m'a dit que Feinir était parti dans la forêt et qu'il n'était pas encore revenu. J'ai accouru. Tu l'as déjà ramené. Désolé. Ces derniers temps je trouve la forêt... Je trouve que la forêt a bien changé. Et pas en bien. J'espère que cela n'est pas un présage pour les temps à venir. Mais laissons-le cela Sebi. Parlons d'autre chose. Demain c'est le grand jour. Tu pars pour le château d'Hyrule. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. Accomplis cette mission avec fierté. Si tu as de la chance tu pourras même rencontrer la princesse Zelda. D'ailleurs je parlais de mon taux de perte qui était à moins de 1%. Et là je suis passé à 4%. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Le taux de perte en fait c'est le taux d'image que je n'envoie pas au serveur. Alors déjà que pour le live c'est pas en HD. Le HD est réservé pour le replay en général. Quand je diffuse en live déjà ça se voit parce qu'il n'y a aucun logo du coup. Et Sebi il n'y a aucun logo. Et du coup le flux n'est pas vraiment très beau. Alors l'heure de ton départ approche Sebi. Bon bah et bien aujourd'hui on va finir plus tôt. Quoi tu vas encore travailler ? Si tu veux rentrer les chefs viens me parler quand tu seras sur Ripponar. Et bah on va re-rentrer les chefs je ne sais pas pourquoi. Alors Ripponar, merci, salut, t'es là, bonjour. Allez, on commence. Bien sûr qu'on commence. Un problème Sebi tu vas recommencer ? Non. Bon alors dépêche-toi de finir. Je vais toutes les mettre dans le même coin. Je crois qu'il y a un temps à tenir. Alors, ouh là là là, ça y est il va me désarçonner. Le problème c'est que tant qu'il m'aura pas désarçonner, il va me faire chier. Je crois que c'est moins d'une minute pour tout leur. Mais ce moins d'une minute c'est un peu foutu là. Parce que là il y a une chèvre récalcitrante ici. Tu regardes, elle fait tout le tour de la clôture en plus, c'te pétasse. La chèvre hein, pas vous les filles. T'es vraiment joué ? T'as même été plus vite que d'habitude. Une minute trente de moins. Eh bien la journée est finie. Va vite voir le chef du village, d'accord ? Allez, on retourne sur Toal. Toal ou Toal, j'ai jamais su en fait comment ça se disait exactement. La 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 la. Le père est sans doute qu'il y a un petit truc entre eux là. Oh c'est Bi, déjà revenu. Bien, bien, c'est très bien. J'aime bien les dialogues qui sont d'une grande écriture dans celui-là. Nous venons tout juste de préparer le cadeau. Tu devrais faire tes propres préparatifs pour ton départ pour le château d'Hyrule. Après tout, tu dois délivrer ce présent à la famille royale d'Hyrule. Ça serait vraiment inconvenant si le représentant de Toal arrivait en retard pour une telle occasion. Tu me suis ? La route sera longue, mais je sais que nous pouvons compter sur toi. Veille bien sur Sébi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle est blessée. Sébi, t'as encore fait l'imbécile avec Epona ? Allez, y a rien. Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Papa ! T'es trop indulgent. Encore une fois, tu es le chef du village. Ne l'oublie pas, tu dois faire preuve d'autorité. Oh, ma pauvre. Le regard complice entre les deux. Ne t'inquiète pas, Epona. Je t'emmène tout de suite à la source de la forêt. Avec la source de l'esprit, ta blessure ne sera très vite plus qu'un vilain souvenir. Eh, mais attends, il y a rien. Comment veux-tu qu'il aille porter le cadeau à Hyrule sans Epona ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Oh ! Le taux est grimper en flèche. 32% dis donc. Le taux de perte d'image. Bon, on va aller voir ce que Hyria a fait à mon cheval. Elle s'est grimpée en flèche d'un coup là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sebi, tu vas voir Hyria. Je voulais venir, moi aussi, mais il ne me laisse pas passer. Dis Sebi, on peut y aller ensemble ? Bah, suive-moi, c'est bon. On t'attendait, Sebi. C'est super, hein. C'était super hier. Même qu'on a attrapé le singe. Je te jure, Balder, j'aurais dû trop voir ça. C'était trop fort. Je parie qu'en fait, c'était le singe qui t'a attrapé. Et Colline, qu'est-ce qui t'a appris d'appeler ton père au secours ? Du coup, notre père a passé un sacré savant. J'ai cru que c'était la fin. Je suppose que tu veux aller voir Hyria. Eh bien, je ne te laisserai pas passer. Elle dit Sebi, prête-moi l'épée en bois. Si tu me l'avais pas donné hier... Si tu me l'avais donné hier, j'aurais pu attraper le singe tout seul. Allez, c'est pas grave, non. Prête-moi l'épée. Non. Mais pourquoi ? Allez, sois sympa, quoi. De toute façon, on bougera pas tant que tu ne l'auras pas prêtée. T'as compris, Sebi ? Moi, j'appelle ça du racket, tout simplement. Je te préviens, Colline. Si tu veux passer, il va falloir que tu fasses tout pour que Sebi nous prête l'épée de bois. Je sais que c'est mon frère, mais là, c'est vraiment un coup bas. Allez, Sebi, j'en prendrai soin. Alors, prête-la-moi. Bon, vu qu'on ne peut pas avancer dans l'histoire sans avoir donné le truc. Ouais, génial ! Avec ça, il va falloir voir ce qu'il va voir. Sebi. Je... merci beaucoup. En général, les trois petits points, ça devait être un heureux. Ou alors, non, je sais pas. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à agiter ce truc dans tous les sens. Moi, en tout cas, j'aime pas. Et puis, c'est dangereux. Mais à part ça, pour moi, quand je serai grand, je veux être comme toi, Sebi. Il faudra que tu m'apprennes à monter à cheval, tu veux bien ? Alors, c'est promis, hein. Allez, on est parti. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à auto-réaliser mes trucs en live. Ce serait génial, non ? Alors, l'ouverture du fond, ça va passer par le truc du tunnel de tout à l'heure. Mais avant, il faut déclencher la cinématique. Tiens, un rubis. Tout à l'heure, il n'y était pas. Alors que tout à l'heure, j'étais en train de chercher tous les rubis. Et non, il faut qu'ils me le mettent bien après. Je ne savais pas, mais Colline... ... Bah oui, c'est mon cheval. Ne t'inquiète pas pour elle, Sebi. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse. Vous pouvez partir ensemble. Vous pourrez partir ensemble. Mais Sebi... Je voulais que tu me fasses une promesse. Je voudrais que tu me fasses une promesse, même. Quoi qu'il arrive, pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi, d'accord ? Reviens sain et sauf. Mais qu'est-ce que c'est ? Oups. Un bon petit coup de massue derrière la tête. Mais normalement, la source, elle est censée me guérir tout de suite. Une petite faille dans le scénario, là, j'ai envie de te dire. ... Du coup, il y a eu un portail vers le crépuscule qui a été ouvert ? Un portail du crépuscule. Ça s'appelle comme ça. Ouais, et toi, en fait... Ce con, il fait le mort, quoi. T'attends qu'il soit parti pour te réveiller. Vraiment, t'es vraiment trop con, quoi. Ouais, mais sinon, il n'y aurait pas de jeu, en fait. C'est ça. ça s'appelle, t'est tout mon repentant ? On en a deux ? Ну l'a eu un peu, j'ai envie de ses fonds ! Mi-즘 il fasse ! Il fasserüc lockuses une fois, et c'est loin, comme ça. Broîze l'un. Non. Ho, demain, prends mon él. Le vurol ne t'ins around. Tu n'es pas,ché ! Alors on a été happé Derrière ce truc bizarre Par une créature Bizarre Et en fait La Triforce nous permet De nous transformer en goût C'est la Triforce qui nous transforme en goût Alors on apprendra par la suite du scénat Je vais pas le dire tout de suite Moi je le sais, il y en a beaucoup de vous qui le savent Mais il y a aussi des nouveaux qui ne le savent pas Forcément Donc je vais éviter de spoiler un peu Mais j'ai déjà dit Un truc pour le portail du crépuscule tout à l'heure L'idée c'est que Il y a quelques petits trucs Alors Petite pause pour moi Petite pause Voulez-vous sauvegarder Je mets juste 30 secondes le jeu Sur cet écran Parce que moi j'ai sa force de parler Je sais que C'est un truc Qui est très 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 chiant Quand on stream Et quand on parle Surtout Quand on vient de la radio On a toujours un petit truc à voir Mais là J'ai pas de pause publicitaire J'ai pas de pause musicale Et je ne fais que parler depuis Maintenant Une heure et demie Je vous retrouve dans 5 minutes Le temps de prendre une petite pause De reposer un peu la voix Et on se retrouve tout de suite après Bon en fait la pause n'aura pas duré très longtemps Ça l'a été cadeau Ouais La pause n'aura pas duré très longtemps Je pensais que pour le premier lab J'aurais eu le temps de J'étais en train de dire Que pour le premier lab Je pensais aller jusqu'au bout Jusqu'au moins premier niveau Mais on va pas dépasser minuit Parce que j'ai la fatigue de la journée De toute façon Ça c'est 36 15 my life Du coup on se retrouve en prison Je suis en train de commenter A la fois ma vie et le jeu La 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 Voilà Alors qu'est-ce qu'il se passe On est enchaîné Pendant qu'une créature nous observe Dans la pénombre Trouver On jouait pas à cache-cache pour autant Oh j'ai peur T'as vraiment des réflexes d'Animal Link On va dire ça comme ça C'est sûr que tu veux pas me faire une Que tu veux me faire une tête pareille Ah tant pis Quand je pense que je venais t'aider On va dire ça comme ça Voilà Pardon Excusez-moi un petit Roland Voilà c'est mieux L'obéissance c'est une qualité très importante petit homme Oh mais j'oubliais Tu n'es plus un humain n'est-ce pas Tout doux tout doux Gentil chien Et maintenant Ne bouge pas Surpris Alors je parie que tu te demandes Où sommes-nous non Si tu me rejoins Je te le dirai Actor Studio Quand tu nous tiens Non creuse Y c'est pas celle du haut On est pas sur xbox Et en plus Elle se permet D'être notre cavalière Elle nous prend pour un cheval On dirait que tu es moins stupide Que tu en as l'air Tu me plais Je vais t'aider à sortir d'ici Mais en échange Tu suivras mes instructions à la lettre Si tu as besoin de moi Appuie sur L pour me faire signe C'est bien ce que je me disais C'est bien L pour Midona Bien tu as compris Alors En avant tout Ah oui c'est vrai On est pas Pourtant J'avais recommencé L'aventure sur Gamecube Mais je suis toujours Habitué au fait Certaines choses Se passent Sur Sur la Wii Donc du coup Les cartes sont totalement Inversées Alors C'est par ici Voilà A ton avis C'est quoi ça ? Appuie sur Zadel Pour voir Pour le reste Je saurais Tu saurais bien te débrouiller Ah oui Un des avantages Qu'a apporté La version Gamecube Et qui du coup Apporte aussi Ici La version Wii U C'est le second joystick C'est pour gérer la caméra Oh tiens tiens Je vais te montrer Quelque chose de très utile Puisque tu es un loup Tu devrais être suffisamment sensible Affine tes sens avec X Et sois bien attentif Oh j'espère que Oh Assez loin Pour être en sécurité Non Ne m'approchez pas Laissez moi tranquille C'était l'âme d'un soldat Peut-être qu'elle vient De l'autre monde Il y a encore plein d'âmes Dans le coin Ayez tes sens avec X Et parle leur Peut-être que ces soldats Savent quelque chose Donc en fait Dès qu'on voit Une Une Un petit Une petite flamme C'est une âme Au passage Voilà un cœur Je sais pas si j'en avais trop besoin Elle était pas ouverte la porte tout à l'heure Si non Je sais pas Je vois que tu n'es pas encore habitué à ton nouveau corps Alors laisse moi te donner un conseil Souviens toi de ce que tu faisais en tant qu'humain Lorsque tu devais combattre L'instant de survie Ça ne s'oublie pas Là je ne peux pas pour l'instant Pendant qu'il y a des créatures du crépuscule Qui se baladent dans les piques Ok Il y a rien ici Bon l'avantage aussi de cette version HD C'est vraiment Le fait qu'ils aient enlevé Cette espèce de balayement progressif En gros il y avait des lignes en plein milieu Alors je crois que c'était spécifique à la Wii Mais ça le fait pas sur Skyward Sword pourtant D'ailleurs pour info J'avais dit que Skyward Que on ferait les Zelda Je ferais les Zelda Dans l'ordre Pour le live Mais bon Twilight Princess est sorti On va pas se On va pas On va pas On va se faire plaisir Puis Twilight Princess C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi au passage Et j'avais dit que je le referais Pour ceux qui me suivaient Sur les lives Je l'avais pas réédité en vidéo Sur ma chaîne YouTube Mais Le Twilight Princess c'était un 1 Que je voulais refaire La version Gamecube notamment Puis bon maintenant Qu'il est sur Wii Et qu'on utilise Vraiment une version Gamecube Donc sans le miroir Sans l'inversion de miroir De la Wii Du coup C'est C'est vraiment Agréable Ah quelle odeur C'est infect Fais ma vie de sortir de là Il y a une âme ici C'est quoi au juste Ces monstres noirs D'où sortent-ils Il faut que je me tire d'ici Et vite La sortie Où est la sortie Hop ça c'est fait Par ici J'aime pas attendre Alors dépêche-toi De trouver un moyen de passer Mais c'est qu'en plus Elle aime Elle aime donner des ordres La petite cuquine J'ai du mal J'ai du mal À attaquer Dans l'eau Ah il me fallait des cœurs Tiens une autre âme Ces monstres noirs Qu'est-ce que ça peut bien être J'ai jamais rien vu de pareil Allez hop On fait passer les égouts Mince J'ai mis où Où est passé Midona Ah oui C'est là Il me semblait bien Qu'il fallait faire blesser l'eau Pour Pour pouvoir continuer Alors Qu'est-ce que tu me racontes toi D.S. Je vous en supplie Je ne suis qu'un innocent soldat J'implore votre miséricorde Sauvez-moi de ces monstres noirs Ah Acton studio Non mais laisse-moi creuser Non mais laisse-moi creuser Allez T'envoi l'ami Doda Alors ce détour C'était comment ? Au fait Au fait Tu aiguises bien tes sens avec X de temps en temps Apparemment toutes les hommes qui arrivent ici appartiennent à des soldats Où est-ce qu'on peut bien se trouver en ce moment ? Tu as envie de sortir d'ici ? Alors En avant toutes Alors On va défoncer un peu tout ça Et on va grimper ces escaliers Qui ont l'air en piteux état d'ailleurs Non mais qu'est-ce que tu fabriques C'est pas ma faute si le truc il s'écroule devant moi Surtout que je ne l'ai même pas touché Il faut vraiment t'expliquer alors Je vais te montrer où sauter Alors vise-moi avec Z, L et appuie sur A C'est vraiment On est censé être dans un château C'est vraiment pas C'est vraiment mal construit Pour que ça s'écroule comme ça J'ai entendu un truc Ruby 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 C'est pas ce que je voulais faire Ah par contre le chargement de l'attaque circulaire est beaucoup plus rapide Bon bah voilà ça a été rapide Alors Au fait tu commences à avoir une idée de l'endroit où on est Ah oui je l'ai dit tout à l'heure déjà Bah si tu vas en route peut-être que tu comprendras En plus les mecs ils mettent des portes en hauteur quoi Sans aucun escalier d'accès Je ferais vraiment pas confiance à l'architecte du coin Enfin dehors Ah regarde ce ciel Les nuages noirs du crépuscule montrent aujourd'hui encore toute leur splendeur Bon maintenant tu sais où on est là quand même hein Toujours pas J'aimerais te présenter quelqu'un Tu vas venir avec moi jusqu'à la tour là-bas Et bah c'est parti Allons jusqu'à la tour J'ai encore une âme Tiens il y a des âmes qui se promènent même ici Dis tu n'as pas remarqué un truc bizarre Ils arrivent à voir les monstres Mais ils n'arrivent pas à te voir toi Tu me crois pas ? Et bien vérifie si ça te chante Aiguisse tes sens avec X C'est pas vrai Mais qu'est-ce que c'est que ces énormes os ? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin ? C'est le château d'Hyrule ici C'est pas n'importe quoi C'est pas n'importe où quand même C'est pas lui que je veux te faire rencontrer Allez un peu de courage Va jusqu'à la tour là-bas Je viens de par où ? Dirige-toi vers la tour la plus haute du château Je vais te présenter quelqu'un Ça devrait t'intéresser tu verras Ouais vas-y Je fais mon maladroit Alors je vais pas faire la même erreur que j'avais pris lors du premier enregistrement Sur Gamecube C'est que je tombais souvent à un côté Voilà Là ça va J'ai pas J'ai pas eu ce petit problème Je crois que je maîtrise un peu mieux le jeu maintenant Bon ceci dit j'aurais préféré quand même la manette de la Gamecube Elle est beaucoup plus avocable à prendre en main que le contrôleur pro Ou même la mablette en général Ouh je vais tomber là Je joue bien le mec qui a peur de tomber Ouais ça je le sais Mais c'est ça que je voulais que tu fasses Allez tu y es presque On va faire un petit coup d'attaque circulaire Hop Et hop Allez on arrive Enfin à l'endroit que De la personne que la fameuse Midona voulait nous présenter Je comprends pas pourquoi Link y grume comme ça Le symbole de Cheka sur la cape derrière Midona Tu te souviens de mon nom ? Je suis flatté Ainsi voilà la personne que je cherchais Que tu cherchais même C'est pas tout à fait ce que je voulais Mais bon il devrait faire l'affaire Tu étais prisonnier ici n'est ce pas Je suis désolé Le pauvre n'a pas l'air de savoir où il est Ni ce qu'il se passe Tu ne lui expliques pas ce que tu as fait Pour qu'on en arrive là Tu lui deviens ça Princesse du crépuscule là La twilight princess Sauf que c'est pas tout à fait Spoiler alert Ecoute bien Le royaume d'Hyrule était l'endroit où reposaient Autrefois les puissances des déesses Mais le roi des ombres est arrivé Un sombre brouillard s'est abattu sur le royaume d'Hyrule Et est devenu le domaine du crépuscule J'ajoute des mots J'en retire Je rire Rassemble les phrases dans l'ordre que je veux Sous-titres par Jérémy Comment ils se font maîtrise Par contre les créatures du crépuscule Le masque des créatures du crépuscule est très joli De très près Alors voyons voir celui de ce personnage Ah ça va c'est joli Le choix est votre La reddition ou la mort Un dilemme qui vaut Tout le royaume d'Hyrule Qui vaut pour tout le royaume d'Hyrule La mort ou la vie La mort ou la mort Du coup on voit La chute d'Hyrule Les sombres du âge du crépuscule envahirent alors Hyrule Et les habitants privés de lumière furent réduits en esprit désincarné Alors ce que j'aime bien c'est que ça Ça s'est passé hier Et on dirait que ça s'est passé il y a très longtemps Cependant ils ignorent encore qu'ils ne sont plus des fantômes Qui ne sont que des fantômes Ils continuent à vivre ce mensonge qui est devenu leur existence Rêve transformé en cauchemar par les attaques de monstres des ombres Mais je reste la princesse de ce royaume Même dans sa chute Fais style t'es choqué quoi Je suis Zelda Je suis Charlie il y a une époque Ça n'est pas la peine de faire une tête d'enterrement Pour moi c'est un chouette coin Hyrule est juste passé du monde de la lumière à celui des ombres C'est tout Fuyé Fuyé vite Bah du coup hop On va retourner en arrière J'ai cru en train Ah non c'est la porte qui fait ce bruit D'accord Ouh là il a pris un sacré retard je suis en train de voir Zut il est déjà là Il a le feu aux choses Je pense que j'ai bien 2 minutes de retard Avec 2 minutes de décalage avec le live Du coup oui je vois pas Je vous annonce tout de suite Je vais pas trop voir tout de suite vos messages Tu as enfin compris où tu étais Chose promise chose due Je vais te ramener de là d'où tu viens Mais tu es sûr de vouloir rentrer Tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important Elle se permet de me narguer Tu veux les aider Ou alors je suppose que tu seras content que je te donne un coup de main Seulement Il te faudra devenir mon serviteur Et en tant que tel m'obéir au doigt et à l'oeil Bon rentrons Et tu pourras réfléchir à tout ça à loisir La téléportation du crépuscule Je la trouve quand même très classe En carré Ah oui j'avais presque oublié Même si tu arrives à sortir du monde des ombres Ça ne veut pas dire que tu retrouves ta forme originelle On se demande bien pourquoi Allez à plus Normalement je devrais guérir Et maintenant Qu'est ce que tu comptes faire Elle se fout vraiment de ma gueule Tu pensais que j'avais disparu Bah écoute il y a autre chose que j'ai oublié de te dire Ça ne te servirait à rien d'essayer d'aller les sauver maintenant A l'autre bout du pont commence le crépuscule Tout à l'heure un monstre des ombres s'est saisi de toi Et t'as fait entrer de force Et de la même manière tu ne pourrais pas y entrer Si l'un de ses habitants par exemple moi Ne t'apporte pas son aide Donc si tu veux sauver tes amis Il va falloir être très obéissant Ensuite tout dépend de toi Parce que tu vois Je n'ai jamais fait confiance aux mots Seuls les actes comptent Maintenant j'aimerais bien une épée et un bouclier me saillant Tu comprends cela veut dire Tu me comprends ce que cela veut dire n'est-ce pas Et bien alors Pendant que tu te tardes à te décider Le crépuscule étant son influence sur le monde Allez hop 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 Plus vite que ça Bon alors il va falloir aller chercher Une épée et un bouclier Voilà Les gobelins en dehors de tout ça Oh putain c'est une bonne famille chez moi Allo Un instant Ouh c'est un petit écureuil qui me parle Merci de les avoir punis Ces monstres ont ravagé la forêt et attaqué le village Ils ont même enlevé les enfants Mais toi tu es différent Tu n'es pas méchant Je le sais car tu dégages l'odeur des arbres de cette forêt Si tu devais avoir besoin d'aide Parle aux animaux Tous les animaux se comprennent Ne t'inquiète pas Oui effectivement C'est sur le chat de Dailymotion On est en train de me dire que Je joue super bien Les émotions Ah comment ils sont arrivés là Les enfants Faites qu'il ne leur arrive rien Pardonne à ton bon à rien de pair S'il te plaît Alors Ah d'accord le bouclier Chut pas si fort Oh putain on voit pas grand chose Enfin on entend pas grand chose C'est peut-être parce qu'il est un peu loin Alors je vais me cacher dans les armes Dis le bouclier est toujours chez toi Oui il doit être dans le grenier Parfait Bon alors va le chercher s'il te plaît Moi il est blessé Alors je compte aller à la recherche des enfants à sa place Oui mais moi il y avait une épée Tu ne vas quand même pas aller sans rien Sans rien tu vas te faire tuer Ne t'en fais pas moi il y a encore l'épée On devrait offrir à la famille L'épée qu'on devait offrir à la famille royale d'Hyrule Ah oui d'accord Baudan je me dépêche Attends Ils m'ont vu Là-bas un monstre Filons d'ici Et putain Si t'arrives pas à faire la différence entre un monstre Et un loup quand même Envoil une conversation intéressante Quelle bande de crétins Bon et maintenant Alors là ce que j'aime bien c'est qu'il nous donne le cheminement à faire Bah où va-t-on passer Donc du coup on va de l'autre côté Oh un monstre Vous n'en avez pas eu assez Alors rendez-moi ma fille Tiens prends ça Putain il l'a vite Il l'a vite A pris mon air Dis-moi Mais c'est un espèce d'enfoiré Tu t'es fait attaquer par le faucon Pas moyen de le mordre celui-là Alors par contre la tête du chat est très moche Miaou désolé Celui qui a appelé le faucon C'est l'humain de mon humaine Si tu veux te venger Pourquoi ne pas le surprendre par ta rire Non c'est ronronnement En fait c'est un ronronnement L'imbécile sur son pic Tu ne peux pas le laisser là Fais quelque chose Impeccable Grimpe sur son toit Et fiche-lui la trouille de sa vie Non mais il va voir Je vais lui apprendre A me regarder de haut comme ça Salut Allez du coup Et me voilà dans le grenier Il n'y avait rien dans les potirons Pourtant il y a toujours un truc Dans les C'est quand même très drôle Cette histoire De potirons qui arrivent A contenir de rubis A votre avis Ils mettent des graines de rubis Sur les Sur les Dans les potirons Trouver Bah alors Elle était pas là Vous obtenez le bouclier de tôle Appuyez sur Zadel Pour vous protéger avec Attention il craint le feu Il fait un peu toc Enfin On s'en contentera Maintenant passons à l'épée Trouve moi ça vite Il faut que je sorte Ah mais la sortie Elle était juste à côté en fait J'avais pas fait gaffe C'était quoi ce bruit Tu penses que ce sont les enfants Je vais inspecter les alentours Toi tu restes à l'intérieur L'épée destinée au château Est sur le divan Donne la à Bodan Quand il sera là Mais enfin chéri Tu ne peux pas sortir Dans ton état Alors Ça doit être par là Attends mais ils sont ras dans les potirons Là On va attaquer Alors De quel côté est l'entrée Hop 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 On passe dans le champ de vision Cote Ce loup Ce loup se découpant Sur la clarté De la pleine lune Quelle image superbe Sa vraie nature Ainsi révélée Par l'astre nocturne Dans ce village désert Je reste sans cote Noble quadruped Le spectacle de ton regard Perçant TX Sans Fouillant les ténèbres En quête d'étoiles Cote Magnifique Du coup je peux Mais je rêve Alors Voilà l'entrée Je savais Je savais Pour avoir fait le jeu Déjà Je ne vais pas faire semblant De chercher les énigmes On ne faut pas déconner Non plus Vous obtenez l'épée de tôle Cette lame a été forgée Par Moï Gardier de tôle De tôle Comme cadeau Pour la famille Royale d'Hyrule Impeccable Avec ça Notre panoplie Du petit guerrier Est complète Tu vois quand tu veux Bon on s'est assez amusé Je te ramène dans le crépuscule Retombe dans la forêt Là où tu as changé de forme La première fois On dirait que Que Comment Midona Est Est assez faible En dehors de la lumière Du coup elle ne peut pas utiliser Ses 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 pouvoirs Comme elle le veut Je vais passer à côté de lui On va voir Je t'ai trouvé Ville créature Oui Mais moi je me casse Je suis désolé Mais t'es pas intéressant Pour moi On va retourner Dans le crépuscule Ça se passe par là Bon du coup Plus qu'un long couloir à passer Ah oui c'est un peu ça le problème aussi De Twilight Princess C'est que En fait c'est un monde Presque ouvert Mais Très fermé En soi En fait il y a beaucoup De longs passages De longs couloirs Dans le jeu Vous le verrez au fur et à mesure De l'aventure Mais Du coup En fait On reste très cloisonné Attends Viens la source Cette forme Sous laquelle Tu te trouves Une créature Maniant la puissance Des ombres En est Responsable Je Prends garde Les créatures Des ombres Elles approchent A travers le portail Qui avait été forgé Tout à l'heure Voilà Et D'un débarrassé Du coup Le portail Se recréer En version verte Au lieu rouge Signe qui est passé De notre côté Ou pas Ceci dit Sur Wii U Ça rend très joli Ces effets Je suis en train De me dire C'est un espèce De cerf Oh jeune homme Au coeur vaillant Je suis L'atouane L'un des quatre esprits De la lumière Que les déesses Ont désigné Pour rapporter La lumière En Hyrule Vu que le texte Va pas très vite Du coup J'essaye d'apporter Une petite composition De mon côté Acteur On va dire ça Comme ça Cette créature Que tu as terrassé Est un agent Du crépuscule Venu dérober La lumière Dont nous sommes Les gardiens C'est pas facile De parler A sa vitesse Quand même Déjà Mes compagnons En Hyrule On vu leurs lumières Dérobés Par ces villes Créatures Des ombres Les terres Qui protégeaient Sont enveloppés De sombres nuages Et ont transformé En un monde Des ombres Ont été transformés En un monde Des ombres Si nul Ne se pose au mal Ce n'est point Hyrule Mais le monde De la lumière Tout entier Qui tombera Aux mains Des rois Des ombres Le seul espoir De sauver Le monde De l'avidité Du roi Des ombres Et de reprendre Les lumières Dont nous avons Été dépouillés Pour cela Les trois esprits Étouffés Par les mondes Des ombres Doivent être ravivés Un seul être A le pouvoir De mener A bien Cette mission C'est moi Bah oui C'est moi Toi Tu n'es pas Encore conscient De l'étendue De tes pouvoirs Que tu possèdes J'ai rajouté Des montres Ceux qui ont été Touchés Par le monde Des ombres Perdent A jamais Jusqu'à leur Nature Mais si tu allais Dans la forêt De Firone Là où tu fus Changé En loup Si tu ravivais Lumière De l'esprit Qui y réside Qui y réside Point Alors Le pouvoir De cet esprit De la lumière Saurait Certainement Te ramener A ta forme Originelle Qu'est-ce que tu as Désolé Qu'est-ce que tu as L'esprit Qu'est-ce que tu as